Hola, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la suite de ma vidéo sur qu'est-ce que le féminisme et on va parler de pourquoi moi je suis féministe. Qu'est-ce qui moi me fait me considérer comme telle ? D'abord je vais commencer par dire que ces propos n'engagent que moi, que c'est ma vision du féminisme, comment moi je le perçois, les causes qui me tiennent à coeur. Et évidemment le féminisme c'est bien plus que ce que je vais citer aujourd'hui. C'est juste que je pense que c'est les choses qui me sont venues en premier à l'esprit. Encore une fois j'ai une petite faille avec moi, c'est vraiment plus pour au cas où j'oublie des choses, mais normalement ce sera plutôt une vidéo blabla qu'une vidéo aussi explicative que celle de la dernière fois sur le féminisme. Voilà. Donc déjà, pourquoi moi je suis féministe ? Parce que pour moi on n'a pas atteint l'égalité tout simplement, parce que le féminisme, comme je le disais la fois, la définition c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi je crois qu'on n'a pas encore atteint cette égalité. Il y a une phrase que j'aime bien de Louise Aubry, alias Aubry Better Self, qui dit souvent, on a atteint l'égalité des droits mais pas l'égalité de la liberté. Et je crois que c'est vraiment ça tout le concept du féminisme actuel. C'est que finalement on a les mêmes droits, dans la loi, on est censé être égaux. Enfin c'est vraiment la base de notre constitution en France et on est censé être égaux. Sauf qu'en réalité, c'est faux. Et vous le savez aussi bien que moi, on ne vit pas les mêmes choses et on n'est pas libre d'agir de la même manière, malheureusement. Moi c'est ça que je défends, c'est cette liberté que je voudrais pouvoir avoir autant qu'un mec, un pote, un frère, un copain, voilà. Je voudrais être aussi libre qu'eux. Je pense qu'un des trucs qui fait que je suis féministe, c'est juste de me dire que je ne suis pas aussi libre que les hommes dans la rue. Je ne peux pas marcher comme je veux dans la rue, je ne peux pas ne pas avoir peur dans la rue. Malheureusement, c'est un fait. Et ne me dites pas que les hommes aussi ont peur dans la rue, c'est faux. Ou en tout cas, vous n'avez pas peur de la même manière. Moi quand j'ai peur, j'ai peur de me faire violer, j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de me faire suivre, j'ai peur de me faire siffler. C'est de ça que j'ai peur dans la rue. C'est vraiment, je pense, un des premiers trucs qui fait qu'on peut se dire qu'on est féministe. Je pense que toutes les femmes, elles ont fait que ça au moins une fois dans leur vie, de se faire siffler dans la rue, de se faire accoster. Et encore, moi j'ai vraiment vécu que ça. Moi j'ai des potes qui se sont fait suivre en voiture alors qu'elles étaient à pied. Forcément, ça fait peur. Moi quand je marche dans la rue le soir, j'ai peur. Quand il fait nuit, j'ai peur. Quand je croise un homme, je change de trottoir. C'est ça ma réalité. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup de femmes. C'est terrifiant de se dire ça, mais c'est un vrai problème. Mais en fait le truc c'est que, pour moi il y a aussi un truc de, déjà, c'est du harcèlement de rue, c'est interdit par la loi et tout ça. Mais je crois qu'en plus de ça, j'avais vu un truc en Géo l'année dernière et ça m'avait particulièrement touchée. Je m'étais dit, mais c'est fou. C'est qu'on n'a pas appris à se déplacer dans l'espace public de la même manière. Les femmes dans l'espace public, elles ne traînent pas. Les femmes dans l'espace public, elles veulent d'un point A à un point B. Et c'est tout. Un homme, on lui a appris que la rue aussi c'était sa place. Et qu'il était beaucoup plus fort aussi dans la rue. Et en fait du coup, forcément quand il croise quelqu'un, quand il croise une femme qui lui plaît, il ne se dit pas que cette femme-là, elle n'est pas là pour ça en fait. Évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on se fait aborder dans la rue. Clairement, je pense qu'il faut en être conscient. Mais je pense que c'est un vrai truc, même quand on est à l'école primaire. J'avais vu, en vrai c'est vrai, si on se replonge dans le souvenir, les filles elles sont toujours au bord de la cour. Alors que les garçons ils sont en milieu en train de jouer au foot. C'est vraiment un truc de construction sociale. C'est qu'on nous a dit, vous vous êtes sur le côté, vous regardez les garçons jouer. Vous n'êtes pas au centre, vous n'êtes pas au centre des préoccupations, vous n'avez pas la parole, tout ça. Nous, on est juste sur le côté. Moi, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Parce que je crois qu'on ne devrait pas en être encore là aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Évidemment, une autre des raisons pour lesquelles je suis féministe, tout simplement, c'est les féminicides et les violences conjugales et les viols et tout ça. Alors évidemment qu'on ne peut qu'être féministe quand on voit ça. Moi, ça me terrifie de voir le nombre de féminicides qu'il y a eu l'année dernière et combien il y en a encore là et que ça ne s'arrête jamais. Et moi, ça, ça me terrifie. Et moi, je ne veux pas cautionner ça. Le problème, c'est que ne pas être féministe, c'est dire que c'est OK, c'est dire que c'est normal. Et non, ça ne l'est pas. Ce n'est pas normal, vraiment pas. Et je crois que ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Je suis féministe parce que le viol, ça existe, malheureusement. Et qu'il y a des femmes de mon entourage qui sont fait violer ou attouchées sexuellement. Et c'est inadmissible. Comment ? Enfin, on ne peut pas cautionner ça. Il faut se battre contre ça. Il faut qu'on lutte contre ça. Ce n'est pas possible. C'est stop. C'est trop. Ça, c'est des raisons pour lesquelles je suis féministe. Une autre des raisons pour lesquelles je suis féministe, c'est parce que j'aimerais être payée autant qu'un homme. C'est bête à dire, mais la différence de salaire, elle existe. Et ce n'est pas normal. Je ne vois pas pourquoi je serais payée moins qu'un homme qui a fait les mêmes études que moi et qui est au même poste que moi. Ce n'est pas possible. Non. À un moment donné, si on travaille autant, si on a fait les mêmes études, si on fait le même travail, je ne vois pas pourquoi, juste parce que je suis une femme, je gagnerais moins. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit laisser les hommes gagner de l'argent et les femmes, bon, tranquille. Tout ça parce qu'on peut avoir des enfants. Non. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'on est beaucoup moins embauchés parce qu'on risque à un moment donné de notre vie de prendre un congé maternité et que du coup, c'est plus compliqué pour l'entreprise. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Une autre des raisons pour lesquelles je suis féministe, je crois, c'est les émotions et sur la façon dont on vit les choses comme ça. Moi, je suis féministe, mais je ne suis pas féministe que pour les femmes. Je crois que je suis aussi féministe pour les hommes parce que le problème, c'est que le patriarcat, il nous détruit la vie à tous et il conditionne notre vie à tous. Le problème, c'est qu'on dit toujours aux hommes qui ne sont pas le droit de pleurer que c'est des fillettes s'ils pleurent, ce genre de choses. Et à l'inverse, une fille, elle n'a pas le droit de parler fort, elle n'a pas le droit d'être en colère, elle n'a pas le droit de se révolter. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je veux être en colère, je suis en colère. Et c'est normal. On avait vu une fois une étude en cours, je crois que j'étais en seconde quand on avait cette étude, ça m'avait marquée. Pour vous dire, je vous en parle encore maintenant. Donc, c'était une étude où il y avait un bébé et on demandait à des gens pourquoi il pleurait. Les gens, ils disaient tous, je ne sais pas, il doit être triste, il a un problème, il est peut-être en colère, voilà. Et ensuite, on leur disait que ce... ce bébé, c'était une fille. Si on leur disait que c'était une fille, ils disaient tous, ou une grande majorité en tout cas, que c'était parce qu'elle était triste. Et puis ensuite, on prenait un garçon et on disait que c'était un garçon. Et là, les gens disaient qu'il pleurait parce qu'il était en colère. C'est fou comme rien que même un bébé, c'est déjà construit socialement, comment déjà on lui dit, tu es une fille, tu ne peux pas être en colère. Tu es un garçon, tu ne peux pas pleurer. Tu es forcément... Tu es un garçon, tu es forcément en colère. Tu ne peux rien ressentir d'autre. La seule émotion pour laquelle tu pleures, c'est parce que tu es en colère. Non, non, non. Pour moi, ça, c'est déjà trop. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Parce que moi, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas cautionner ça. D'ailleurs, un peu en lien avec ça, au fait de la masculinité toxique et tout ça, je vous conseille à mort la chaîne de Ben Nevers, qui est incroyable. Vraiment, c'est une mine d'or. Et son livre aussi est génial. Je vous le conseille à fond. Et du coup, aussi, tout à l'heure, je vous parlais de My Better Self. Et du coup, je vous conseille aussi sa chaîne, sa chaîne YouTube et son livre. Une autre des raisons pour lesquelles je suis féministe, c'est parce que j'en ai marre d'être jugée à mon apparence. Parce que je pense que je suis plus qu'un physique. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Parce que si je suis maquillée, on me dirait que je suis une pute. Si je ne suis pas maquillée, on me dirait que je suis négligée. C'est pas possible. Si je suis habillée trop court, bah là, forcément, j'aguiche. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Je mets un short, on me dit que je suis une pute. C'est pas possible. Mais à un moment donné, c'est non. Et si je suis habillée trop long, trop couvert, on me prend un grand-mère remarque. Forcément. Ça, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai envie de pouvoir m'habiller comme je veux, de me maquiller comme je veux, d'être coiffée comme je veux, et qu'on ne me fasse aucune remarque. Parce que je crois qu'on n'a pas à faire de remarques. Même genre, je le sais, qu'on n'a pas à faire de remarques sur ça. Chacun est libre de s'habiller comme il veut. C'est mon corps, mon choix. C'est tout. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune autre négociation à avoir. Le problème dans cette société, c'est que si je mange trop, on va même me dire que sinon, il y a quand même... À un moment donné, il faut se calmer un peu. C'est pas possible. Non. Ça, c'est non. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ministre. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de considérer les femmes comme juste des corps. On est bien plus que ça. On est aussi un cerveau. On est aussi un cœur. On est des organes, des muscles, des os. On est tout ça. Et je crois que ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ministre. Tout ça, c'est des raisons. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours choquée. C'est la phrase, il faut souffrir pour être belle. Déjà, est-ce que vous connaissez la version masculine de cette phrase ? Non. Parce qu'elle n'existe pas. Cette phrase n'existe qu'au féminin. C'est que être belle. Être beau. Voilà. Et depuis quand, il faudrait souffrir. Depuis quand, il faudrait ne pas correspondre à ce qu'on veut, ne pas se faire plaisir. Finalement, être belle, c'est juste faire plaisir. C'est juste s'habiller comme on veut, se maquiller comme on veut, ou pas se maquiller si on veut. C'est tout ça. Et ça, ça devrait être la norme. Un autre truc qui est fou, c'est les vergetures et la cellulite. Parce qu'il faut savoir que je crois que c'est la cellulite. J'espère ne pas me tromper. Avant, c'était un truc tout à fait banal. Et un jour, il y a quelqu'un qui a écrit, une femme qui a écrit un livre, je vous mettrai le nom de la femme si je le retrouve, je ne me souviens plus, en disant que c'était un problème. Et donc, à partir de là, c'est devenu un problème dans notre société. Mais la cellulite et la vergeture, presque tout le monde en a, presque toutes les femmes en ont. C'est vraiment normal. Il faut arrêter d'en avoir honte et d'en être gênée ou de considérer que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas possible. Et c'est pareil, un autre truc qui est un peu dans le même mood, c'est les poils. Franchement. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'hommes qui ont dit qu'ils devaient s'épiler ou se raser ? Parce que moi, si je ne sors pas épilée, on me fera une remarque. Je le sais, on en a déjà fait. Ce n'est pas possible. Moi, mes poils, je m'en fous. Je peux les laisser là. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. Pourquoi ça devrait être un problème ? Pourquoi moi, mes poils, ça devrait être un problème et ce de mon voisin, ça ne le sera pas ? Pourquoi ? Moi, ça, c'est un truc pour lequel je suis féministe. Parce que je voudrais pouvoir sortir comme je veux avec des poils si j'en ai envie et même mettre une robe avec parce que je me trouve jolie en robe et que j'ai des poils et que ce ne soit pas un problème. Vous voyez ? Ça, pour moi, c'est des raisons d'être féministe. Une autre des raisons pour lesquelles je suis féministe, c'est la sexualité. On va dire les termes, clairement. Je crois qu'il y a beaucoup trop de tabous autour de ça et surtout de la sexualité féminine et qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Vraiment. parce que c'est juste... Ça complique juste toutes les relations qu'il y a après. Franchement, bah oui, une femme, elle parle d'une sexualité comme un homme. Il n'y a aucun souci à ça. Parce que quand même, déjà, un des plus gros tabous de la sexualité féminine, c'est la masturbation. c'est fou. C'est fou qu'on en soit là que moi... Alors, je sais que ça change un peu, mais j'ai 20 ans et moi, quand j'étais au lycée ou au collège, à aucun moment, on a parlé de ça, à aucun moment, on se disait, on est parlé avec mes copines, à aucun moment, c'était sorti de notre bouche. On savait que tous les mecs se masturbaient, mais alors les filles, on n'en a jamais parlé. C'est pas normal. Comment c'est possible qu'il y ait un aussi gros tabou autour de ça ? C'est fou. Vraiment, c'est fou. Alors qu'après, quand tu vois les chiffres, tu sais très dingue qu'il y a plein de meufs qui se masturbent. C'est pas possible que ce soit si tabou. Autre chose qui est totalement fou et inimaginable, c'est de se dire que je crois que c'est une fille sur 5 n'en plus que ça, je crois. J'ai pas le chiffre en tête. Je vais le remettre dessous. Ne connais pas, à 15 ans, ne connaît pas l'existence, enfin, ne sait pas qu'elle a un clitoris. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, à l'époque où j'étais au lycée ou au collège, jamais, grand, jamais, il n'y a eu un clitoris dessiné sur mes livres d'SVT. Moi non plus, je n'en ai jamais entendu parler. Moi, j'ai fait toute mon éducation sexuelle sur les réseaux sociaux. Comment c'est possible ? Comment c'est imaginable ? Et comment on peut se construire correctement en tant que femme quand on en sait si peu sur son corps ? Comment c'est possible ? Forcément, c'est une raison pour laquelle je suis féministe. Moi, j'aimerais que toutes les filles, moi, j'ai des soeurs, j'aimerais que mes soeurs, elles soient, elles puissent grandir en ayant conscience de leur corps. Et forcément, on s'en, on se, on est plus, on est quelqu'un quand on a conscience aussi de notre corps. Il faut se connaître forcément et genre, comment on peut se dire bah ouais, c'est pas grave. Et la moitié de la population qui ne sait pas qu'elle a un organe sur elle. Je demande, déjà, ce serait bien que les mecs le sachent. Mais je ne demande même pas ça, je demande même juste que les filles le sachent. Ça me semble tellement indispensable. Même un autre truc sur la sexualité aussi, c'est que un mec qui couche avec 500 filles, bon, ok, même 50, même 10, bon, ok, c'est normal, il a des besoins. Une fille qui ose coucher avec 10 mecs, vous imaginez pas le sketch qu'on lui fera. On lui dit, c'est pas normal, quand même, elle a des, c'est une fille facile, que bon, voilà, qu'elle aguige tout le monde. Mais non, une femme, elle est aussi plus qu'un homme de coucher autant qu'elle veut. Vraiment, ça m'agace. Et même, comme une femme on simula un orgasme, c'est pas possible. il faut arrêter, il faut vraiment arrêter, je pense qu'il faut vraiment se libérer sur ça et il faut vraiment qu'on fasse en sorte de libérer la sexualité de la femme. Parce que du coup, forcément, si la sexualité de la femme est beaucoup plus libérée, celle du couple aussi, elle l'est. Forcément. Ça rend les trucs beaucoup plus fun. mais il faut le dire, à un moment donné, on change les règles, on change les normes. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis féministe. Tout ça. Une dernière chose sur laquelle je voulais parler, c'est maintenant, on me dit souvent, Aurélien, ça ne sert plus à rien d'être féministe. Par exemple, les femmes, elles ont aussi accès à des postes de pouvoir, tout ça. Je sais que c'est un truc qu'on me dit parfois sur le pouvoir. Et en fait, je me rends compte, en y réfléchissant, que oui, les femmes, maintenant, par exemple, on les retrouve à l'Assemblée nationale, on retrouve des femmes politiques, tout ça, et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Mais, les femmes, elles sont rarement les plus hautes fonctions. Très, très rarement. Ah ok, on a des ministres, mais regardez, on n'a jamais eu de femme présidente. Alors ok, on a une première ministre qui est une femme, pardon. mais on n'a jamais de femme présidente, par exemple. Ou même dans les grandes entreprises, ok, on a des femmes qui vont être souvent à des traits au poste, mais ce sera rarement le poste le plus haut. C'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire que pourquoi une femme, ok, maintenant, elle peut avoir un poste, déjà, elle peut avoir un poste, ensuite, elle peut avoir un poste relativement haut, mais elle ne peut pas avoir celui le plus haut. Pourquoi ? C'est totalement injuste, ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est aussi des raisons pour lesquelles je suis féministe. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai un peu tout expliqué, j'ai forcément oublié des choses, je n'en doute pas. Et franchement, je suis curieuse de savoir pourquoi vous, vous dites que vous êtes féministe, je vous laisse écrire dans les commentaires, pourquoi vous êtes féministe, qu'est-ce qui fait que vous, vous luttez pour ça ? et j'espère que pour celles et ceux qui ne se considèrent pas comme féministes, en ayant regardé cette vidéo, vous vous dites, peut-être en fait, peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je suis révoltée moi aussi. Et si vous avez été révoltée par certaines des choses que j'ai dites, alors vous êtes sûrement féministe. Et je pense qu'il n'y a pas à en avoir honte, au contraire, moi j'affiche clairement le fait que je sois féministe, il n'y a aucun souci avec ça. Et je pense que plus on est, plus on gagnera. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis, à la semaine prochaine. Adieu !